Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. La délégation de la République d'Arménie Occidentale a commémoré le général Andrani au Panthéon de Yeraboulou. Les habitants de Kolatak, en Artsakh, vivent résolument sur leur terre natale. La reconstruction de l'école numéro 1 de Martakir est en cours. Le programme assistance au village se poursuit au Djavark. Moscou est prêt à discuter du statut de neutralité de l'Ukraine avec Kiev. La première église troglodyte au monde est située en Cilicie, en Arménie Occidentale. Culture en Arménie Occidentale, pierre deux dracons. Une délégation de la République d'Arménie Occidentale conduite par le président arménac Abrahamian s'est rendue au Panthéon de Yeraboulou pour commémorer le général Andrani Kozanian à l'occasion de son 157e anniversaire. Parmi les invités se trouvaient des compatriotes déportés de Chouchi. Dans le cadre de la commémoration à Yeraboulou, après un hommage aux combattants de la Sala, un gerbe a été déposé sur la tombe du général pour commémorer son anniversaire. Le président arménac Abrahamian a prononcé un discours à la mémoire du général, soulignant l'importance du rôle d'Andrani dans la lutte de libération nationale arménienne, ainsi que la marque patriotique Andelebile qu'il a laissée sur les combattants arméniens de la liberté, qu'il a guidé dans toutes les batailles ultérieures pour la survie. Les habitants de la communauté de Kolatak dans la région de Martakir sont fermement enracinés dans leur pays. Ceci a été rapporté par le maire de Kolatak, Seylan Avanésian. Selon lui, la principale occupation des villageois est l'agriculture. Il y a 345 résidents dans le village. Après la guerre, nous avons reparé 12 maisons et les avons fournies aux personnes déplacées. L'école compte 69 élèves. Il y a un centre culturel, un centre médical et une salle pour les festivités, a déclaré le maire. Selon lui, le village est alimenté en électricité et en eau, mais il n'y a pas d'approvisionnement en gaz. Dans la ville de Martakir, la reconstruction de l'école Skonder numéro 1, portant le nom de combattant de la liberté arménienne, participant à la guerre de libération de l'Artsar, héros de l'Artsar se poursuit. C'est ce qu'a rapporté Marta Danielian, attachée de presse du ministère du développement urbain de la République d'Artsar. La reconstruction du côté droit du bâtiment, l'installation de fenêtres et le renforcement des murs sont déjà terminés. Le toit du bâtiment est en cours de remplacement à ce stade, a déclaré Danielian. Selon elle, les travaux de construction sont réalisés au frais du budget de l'État et l'entrepreneur et confort LLC. Le processus est supervisé par le ministère du développement urbain de la République d'Artsar. Cette année, au Djavark, l'État poursuit le programme être rural. En total de 922 000 larilles géorgiennes a été allouées à la municipalité d'Aralkalak. La municipalité a déjà mis en place une commission composée d'employés de sacrés boulots. Dans le cadre de ce programme, de nombreux projets différents s'errent mis en œuvre dans les villages. L'année dernière, les travaux prioritaires étaient la construction d'un ministère de terrain de jeu, l'éclairage et le pavage des routes du village. Moscou est prêt à négocier avec les dirigeants ukrainiens sur le statut de neutralité du pays et le refus de déployer des armes sur son territoire, a déclaré au journaliste le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitry Peskov. Le président a formulé sa vision de ce que nous attendons de l'Ukraine pour résoudre les problèmes conceptuels de la ligne rouge. C'est un statut neutre. C'est un refus de déployer des armes. Il reste à savoir si les dirigeants ukrainiens sont prêts à le faire, a déclaré le secrétaire d'État. L'église Saint-Pierre de Hatay, en Armée occidentale connue comme la première église rupestre au monde, a été restaurée et rénovée après avoir été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'église, qui occupe une superficie d'environ 10 000 m², conserve sa particularité d'être un lieu touristique attrayant grâce aux scintures de randonnées, aux aires de loisirs, aux cafés, aux bureaux de conseil. Dans les années 30, les croyants de Jésus se sont secrètement réunis ici. Puis, dans la grotte Crozet, dans la roche, l'église Saint-Pierre a été construite. Kian, 1963, après que la Vatican a déclaré lieu de pèlerinage pour les chrétiens, l'église accueille tous ceux qui souhaitent faire un pèlerinage le 29 juin de chaque année. Chers compatriotes, vous pouvez également visiter ce sanctuaire situé dans l'âne des lieux ottomanes historiques de l'Arménie occidentale. La Cilicie De nombreux monuments anciens en pierre dédiée au culte de Vichap ont été découverts sur les hautes plateaux arméniennes. Ceux-ci sont connus sous le nom de Vichap, dragon, qui sont en fait des hautes pierres sculptées. Ces pierres sont censées avoir été des symboles de divinité patronant l'agriculture et l'irrigation et représentant le culte de l'œuf. Le dragon était généralement représenté avec une image mythique et divers animaux. On suppose que dans l'image du dragon s'entremêlent le ciel et la terre, les mondes opposés supérieurs et inférieurs. Dans le passé, le dragon était venéré comme le donneur d'œuf, de pluie et de richesses. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...